Incroyable de voir ça, ça ressemble un peu à la moto de Batman Au départ c'est un pari un peu fou de faire une voiture électrique en 9 ans Voilà à 3 on a coupé, soudé, créé le châssis Si on doit estimer une vitesse de pointe on sera autour de 120-130 Ok ! Yes ! C'est énorme ! Aujourd'hui je vous emmène à Sigma pour découvrir les coulisses de la création de la Formula Student Une espèce de Formule 1 électrique ici à Clermont Elle roule que depuis hier soir à 21h30 la voiture Là, là il y a de l'émotion là C'est les émotions en fait Ok donc là on arrive dans l'atelier qui est en gros l'espace de travail dans Sigma Où la moto et où la Formula Student a été conçue Donc on va aller voir ça tout de suite là Ça ressemble un peu à la moto de Batman, il y a un délire un peu Batman Ça, c'est le modèle 3D qu'ils ont réalisé à partir d'une vraie moto Et qui leur a permis derrière de concevoir toute cette moto là Ce qui fait que cette moto est unique, c'est qu'en fait il va y avoir une régénération d'énergie par la roue avant Donc là ils sont en train d'inventer quelque chose qui n'a jamais été fait dans le monde ici au CESO Ça y est on y est En fait on dirait, tu sais les jouets que tu as, les petites voitures télécommandées Mais version adulte Quand tu vois le nombre de fils qui sont à l'extérieur C'est que tu vois que c'est fait main Petit côté Futuroscope mais clairement quoi Moi c'est Patrice Touzé, je suis enseignant à Sigma Ok Depuis 20 ans Alors est-ce que tu peux me résumer, c'est quoi donc le Formula Student ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition étudiante Au départ c'est un pari un peu fou de faire une voiture électrique en 9 ans Voiture de course en plus ? Voiture de course performante Qui roule ? On a commencé à développer la voiture sur le papier en début d'année scolaire au mois de septembre D'accord Et on a commencé la réalisation mi-avril En deux mois vous avez fait une voiture électrique qui roule ? Exactement Ah ouais c'est dinguerie quand même Ça fait quoi quand tu l'as roulé pour la première fois ? Ah bah une petite larme C'est vrai t'as une petite larme ? Ouais une petite larme ouais Ce véhicule c'est une Formula Student Donc c'est une monoplace développée entièrement par des étudiants On doit respecter tout un règlement qui est très précis, très long Que tout soit bien homologué Donc c'est pour ça que pour l'instant elle est là, elle roule Mais qu'il y a plein de travail à faire après la suite pour qu'elle roule Ah c'est pas fini là ? C'est pas fini, il reste beaucoup de travail pour qu'elle roule en compétition Voilà à 3 on a coupé, soudé, créé le châssis Tout de même En plus des cours aussi parce que malgré tout on a des cours Et oui t'es quand même en cours à la base Voilà on a aussi des cours Sur les Formula Student en fait c'est des circuits qui ressemblent un peu à ça Donc ils sont très très sinueux D'accord Donc au final le but c'est pas vraiment d'aller très très vite Mais c'est de tenir Mais c'est de tenir Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de travail sur la liaison au sol Et c'est aussi intéressant aujourd'hui de tester Si on doit estimer une vitesse de pointe on sera autour de 120-130 Bon c'est là que tu vois qu'en 2 mois et demi de travail ils ont réussi à créer une Formula Student Moi grosso modo en 2 mois de travail j'aurais fait ça quoi Un caddie Démontage rapide du volant Ah t'es obligé d'enlever le volant déjà pour rentrer dedans ? Et là je peux me faufiler ? Et mais Nathan c'est un... C'est un acrobat à la base ou... Vous voulez choper au cercle du soleil ? Tu peux faire la sieste Ah ouais tu peux siester là ? C'est vachement confortable Ah ouais Ok Yes C'est énorme Allez C'est quoi le prochain rendez-vous ? Nous c'est place de jaune en septembre 14 septembre Allez on s'y retrouve Bon là on est 3 mois plus tard Le véhicule a déjà eu l'occasion de rouler au Portugal et en France Et on va demander évidemment à Patrice comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé Pour une première on a beaucoup appris On a été confronté au juge des épreuves Il coule super vite ! On était le petit poussé de ces compétitions là Et on a beaucoup appris C'est vrai que sur la voiture on a énormément d'entreprises locales Notre gros partenaire c'est le groupe GCK Avec GCK Batterie qui nous a fourni la batterie Et GCK Performance qui nous a aidé au développement de l'ensemble de la batterie Alors actuellement on est sur une voiture qui fait environ une cinquantaine de chevaux Pour 300 kg Bon aujourd'hui on est plutôt autour de... Là on est à 600 là 600 km heure Ça y est t'as pris le coup de main là maintenant T'es chaud patate là Ouais ça devient marrant Les courses et tout comment ça s'est passé ? On a beaucoup appris et surtout ça qu'on a retenu Là il manque encore quelques petites choses Pour qu'on soit complètement collé à la fin du projet au règlement Mais c'est déjà énorme dans le temps qu'on a eu Ouais bravo les gars franchement c'est incroyable C'est incroyable Trop cool En vrai le vrai